Merci tout le monde de vous être déplacés pour cette conférence de presse. Je laisse la parole à François Bellefeuille qui a une annonce à vous faire. Quoi? Je suis en train de manger là! On va en rester après. Non, c'est clair qu'elles autres sont ici juste pour le buffet! Si moi je mange pas, personne va manger! Non, non, non! Bon ben c'est ça, je sors One Man Show, les billets sont en vente à partir d'aujourd'hui. Des questions? On peut s'attendre à quoi pour votre premier One Man Show? C'est un show très personnel. J'arrive sur un cheval, mais il est blessé! Ça représente l'état des routes au Québec. C'est très engagé! Ça paraît-tu qu'il n'a pas écrit le show? Beaucoup, mais c'est pas grave, ça va bien. Je vais vous montrer l'affiche. C'est moi qui l'a fait! Ici, j'ai marqué « C'est bon! » Au pire, hein, si c'est pas bon, une affiche, ça change. Ouais! Tant qu'on se connaît. Ben oui, je suis ton producteur. Ah ouais. Qu'est-ce que t'as fait avec l'argent que je t'ai donné pour le photographe l'affiche? Ah c'est comme à retrouver au mauvais endroit, au mauvais moment, sur la mauvaise couleur. Encore les jours au casino? Prochette question! La date de la première? Janvier! Alors janvier, c'est pas une bonne période pour moi, je suis à Cuba. Décembre! Ah non, décembre, pour moi c'est pas possible, je me fais brocher l'estomac. Février! Laisse-moi regarder à mon agenda. Regarde, ça va être février 2014. Qu'est-ce qui vous distingue des autres humoristes? Avoir un flot rouge dans le cou, tu vas me reconnaître! Maintenant, on va prendre les questions en anglais. Yes, who the fuck are you? Finalement, on va continuer en français. Pour le prix des billets, on peut s'attendre à... Re-sais-tu? Combien t'es prête à payer? Ben, moi je ne paye jamais mes billets. Hein? Payez pas vos billets, les journalistes! Pas correct, ça? Bouh, les journalistes! Bouh! Bouh! Ça n'arrange pas pour avoir une bonne critique, là. La mienne, tu fais longtemps qu'elle est écrite. I came from Toronto for nothing. Monsieur Bellefeuille, vous pouvez le refaire ici pour la caméra, s'il vous plaît? Avec plaisir! Bouh! Benjamin? Oui, François. Justement, je voulais te voir parce que... Ben là, si c'est parce que t'as entendu une rumeur comme quoi je vole des trombones, là, c'est n'importe quoi. Hé, tu vas-tu croire une gang de pouceux de crayons qui travaillent ici, t'as? Tu n'es même pas capable de se payer un trombone ou tu vas croire le gars qui a déjà son propre collier de trombone. Non, ce n'est pas ça du tout, François. Je vais te remettre ça. C'est quoi? C'est une plaque qui dit que t'as vendu 100 000 billets. Hein? Mais c'est... c'est super, hein? C'est... ouh! C'est beau, 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 ça, ça... ça brille. Wow! C'est vraiment très beau. J'en avais pas de planche pour couper mes légumes. C'est... c'est super. T'as pas de l'air content? Pour être franc, t'es un peu tanné de faire le show. Ben voyons. Le monde aime ça, les saisons pleines. Justement, hein? Pas moyen de me concentrer. Hé, à chaque fois que je dis quelque chose, le monde rit. Ah oui, mais c'est un spectacle d'humour. T'es humoriste, François. Hé, on en a déjà parlé de ça. Je suis un conférencier. Hé, t'aimerais-tu ça qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, je me mets à rire? Non, mais je pensais que ça te ferait plaisir. Il y a plein de monde qui voudrait peut-être à plaire. Bravo! Bravo! Bon, j'imagine que tu veux pas ton gâteau. Quel gâteau? Ben... T'as un gâteau d'Halloween. Non, mais t'en parles pas dans ton spectacle d'Halloween? Non. C'est vrai. Fait que François, c'est pas parce que je t'aime pas, mais... Faut que je te mette dehors. Fait que si tu veux prendre ton gâteau, j'ai beaucoup de choses à faire. Ben, de la paperasse. Des courriels qui rentrent pis qui sortent. Faut que j'ajuste ma chaise. OK. T'as-tu pensé à comment tu voulais qu'on souligne des 100 000 billets vendus? Pas sûr que je veux que tout le monde sache que mes affaires vont bien, t'sais. Tu me connais, Benjamin, t'sais. J't'ai un copain humble. Il aime pas ça, payer des impôts. Ouais, mais c'est bon de montrer que ça va bien. Ça fait vendre des étiquettes. Clairement, tu connais rien au marketing. Faut créer la rareté. C'est quoi qui fait le succès de Xavier Dolan, hein? Je sais pas. Ses textes, son jeu, sa réalisation. Non. C'est parce qu'il y en a juste un. Hé, s'il y avait 100 000 Xavier Dolan partout au Québec, là, pis je te disais, hé, t'as tenté d'aller voir son dernier film, tu ferais comme, ouais, ben là, c'est parce que Xavier, Xavier, hein? Je l'ai entendu manger de la gomme toute la journée au bureau. C'est mon boucher. C'est lui qui me livre le journal le matin. Il m'a fait un plombage hier. Ça va faire, les Xavier Dolan! Fait que comment on va faire pour créer la rareté avec ton show, d'abord? On va dire qu'il reste seulement 3 billets à 200 000 $ chaque. Euh, non, euh, 200 000, 7 et 50. 200 000, 7 et 50? Ben oui, les frais de service, 7 et 50. Les osties de voleurs! Bon, tu te souviens, Benjamin, là, tu voulais qu'on fasse une publicité, là, pour les 100 000 bien-vendus de mon show. J'ai eu un flash écœurant. T'enlèves ton bandeau. Ta-da! T'as acheté un panneau sur le pont Jacques-Cartier? T'as acheté un panneau sur le pont Jacques-Cartier parce que j'ai fait ça avec ton argent. Ben, on voit même pas que c'est 100 000 bien-vendus. Ben oui, t'es la petite plaque, là, que tu m'as donnée, là. Ben, je l'ai mise sur le panneau, là, regarde. Tu suis la petite flèche? Ben, c'est ben trop petit, on voit même pas. Ben non, c'est parce que c'est une publicité qui est faite pour le monde qui a une vision 20 sur 20 ou plus, là, comme les tireurs d'élite, les oiseaux de proie, les bébés naissants. En plus, on sait même pas où est-ce qu'il faut aller acheter les billets. C'est pour ça que j'ai mis un petit code-bar pour les iPhones, là. T'as juste à les scanner, c'est en bas à droite, là, du panneau. Garde-de-moi ton iPhone. Ouais. En ce moment, là! Je peux en faire pas plus les escaliers! Benjamin, j'ai échappé ton téléphone dans le fleuve. Mais inquiète pas, on va le mettre dans les sacs de riz, ça va tout régler. T'sais, on devrait attendre qu'avec le courant, il se rende à Sorel. Ça fait comme une passoire, t'sais, à Sorel, pis, je sais pas comment dire, il y a comme un fiat. Il m'a checké sur mon iPhone, t'sais. Prèderais-tu ton téléphone, s'il vous plaît? Oui. Hé, il marchait encore! Ça, c'est mon one-man show. Ça, c'est toi qui achètes des biens à ton frère pour Noël. Ça, c'est ton frère qui vient voir mon spectacle. Garde comment qu'il a de l'incontent. Ça, c'est moi qui se roule dans le cache. Ça va être mon plus beau, Noël. Ça, c'est mon one-man show. Oh, ça, c'est toi, Noël. Tu donnes une paire de biens à ta blonde. C'est vraiment gentil. OK, ça, c'est ta blonde qui décide d'amener sa meilleure amie voir mon spectacle. Ils s'amusent comme des petites folles. Ça, c'est toi qui les attends dans le char. Beaucoup de rumeurs ont circulé à mon sujet comme quoi j'aurais couché avec personne. Et ce, tout au long de ma vie. Alors, aujourd'hui, je partage un pan de ma vie privée avec vous pour éviter le sujet. Moi, François Bellefeuille, je fais mon épicerie chez Alimentation Gingras. Je fais zéro compromis sur la fraîcheur, zéro compromis sur la disponibilité, zéro compromis sur les bas de prix. Si c'est moins cher ailleurs, je le vole ici. Ces belles tomates-là... Non, celle-là n'est pas belle. Ces belles tomates-là, le poireau, la patate douce, le poulet, l'humus, la sauce aux prunes qui goûte bizarre, tous ces articles-là chez Gingras... Hey! Qu'est-ce que tu fais là, le casse? Je fais mon épicerie chez Gingras. Je t'avais dit que je ne voulais plus te voir à la fascicite. Là, tu sacs ton camp. Le poulet, je peux-tu le garder? C'est parce que j'ai comme liché un petit peu la bédaine. Pour ceux qui ne sont pas encore venus voir mon one-man show et qui se demandent si ça peut les rejoindre, j'ai avec moi mon plus vieux et mon plus jeune fan. Ha, ha, ha! Alors, Isidore, qu'est-ce que tu as aimé dans mon show? Les petites patates qui servent juste le mardi. Non, non, mais y'a-tu un numéro qui t'a marqué? Oui, c'est Madeleine qui me l'a donné. Elle est réversée. Heille, pas mal sûr que je n'ai pas parlé de ta casquette dans mon show. Si j'ai des amis qui ont fait de la guerre. Pourquoi t'es venu voir mon show? Parce que t'es le seul que je suis capable d'entendre. Mais tu me trouves drôle? Non, pas vraiment. Heille, toi, on va régler ça tout de suite, là. Dis-les donc que t'es venu voir mon show juste parce que ta mère ne trouvait pas de gardienne. Tes parents viennent te chercher à quelle heure? Ma fille Sylvie va me prendre à trois heures. Faut que j'aimille mes bottes, autrement, je ne serai pas contente. Il n'est même pas beau, ton bébé. Bon, là, je sais, y'en a qui se demandent, que sais-tu faire, François? C'est un zodiaque avec un sapin de Noël. Sais-tu comment c'est rendu difficile d'attirer ton attention, toi, monsieur l'internaute, en 2015? Si je t'étais resté dans mon salon, t'aurais fait une autre vidéo plate de belles feuilles. Mais là, tu te dis, ben, regardons, lui, il risque sa vie. C'est intéressant, ça, il va peut-être mourir. Oh, tatoué! Tu sais-tu comment c'est compliqué de déclarer un sapin quand t'es sur l'eau? C'est pas si compliqué que ça. On est en 2015, tout est un système de batterie. La raison pour laquelle je fais une vidéo, je voulais dire que je vais être au Métropolis le 29 et 30 décembre. Ça, c'est les meilleurs cadeaux de Noël. Si t'es déjà hâte, oui, à regarder sur mon site internet pis te dire, voyons, c'est donc bien populaire, les billets de belles feuilles. Il y a juste des billets dans le fond. Pis toi, là, tu veux donner un billet à la hauteur de qui tu es? Ben, achète au Métropolis. Parce qu'en théorie, tu donnes les meilleures places. Parce que c'est admission générale. Il n'y a pas de place à signer. Fait que tu donnes un genre de cadeau que la personne mérite. Tu donnes le cadeau à ton père pis le genre est arrivé à la dernière minute, ben, il va être assis dans le fond avec les pas fiables. Pis il le mérite. Tandis que si tu le donnes à une petite personne qui est toute sérieuse, ben, elle va être assis en avant avec les autres premières de classe. Pis il va m'écouter de même. Hein? Comme un disciple. Moi, il postillonne et tu un peu. Il va capoter. J'aime ça les avoir en avant, mes premiers de classe. Il écoute les jokes pis il rit aux bons endroits. Tandis que ton père est pas fiable dans le fond, là, c'est lui qui jase, qui siffle, qui bouille de la bière pis qui va pisser pendant le show. Reste dans le fond. On n'a rien à foutre de ton père. Mais je suis content qu'il vienne voir le show, par contre. Merry Christmas! Attends, mais tu sais, quand t'es rendu à risquer ta vie pour vendre des étiquettes, ça prouve comment t'aimes ça le cash. Bon, c'est assez, là, hein? Tu promets, je vais la ramasser. Mais dis, après tout ce que j'ai fait, t'as pas le goût d'acheter un billet, là, ben t'es une mauvaise personne. Et d'ici, toi... Oui, Noël! Salut! Pourquoi tu voulais qu'on se rencontre ici? Tu sais, la campagne, là, des deux piastres par bien vendu qui va au club des petits-déjeuners, ça a l'air, si je la donne pas, c'est de la fraude! Remets ça de savoir avant de m'embarquer là-dedans! Fait que ça a l'air, faut que je te donne le montant, là. Mais avant de te donner le chèque, je me demandais à la place si t'aimerais pas mieux... Un brand-new car! Bon, là, je sais qu'il n'y a pas de line-off de même, là, mais je te garantis que si tu vas voir le compteur, il est à zéro! Tu préfères le chèque. Un char, c'est pas assez vite pour toi, hein? C'est ça, t'es un gars de vitesse. L'adrénaline, j'ai exactement ce qu'il te faut. Ta propre machine elliptique! Va plus vite! Plus vite! Hein? Ça va être assez vite pour toi, ça? Hein? Je cherche-tu d'idées? Non. C'est de ta faute! T'es pas allé assez vite! Donne-moi le chèque. 56 928. Wow! C'est près de 57 000 déjeuners qui vont être servis avec ça. Si on a encore faim, après ça, il y a un problème. Il y a une erreur, c'est marqué le club des petits muffins, c'est le club des petits déjeuners. Wow! C'est pas vraiment un problème, tu sais. C'est un chèque qui va rebondir, anyway. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501